Parce que quand quelqu'un vient, il marche sur ton pied là, toi tu crées, tu passes, il va revenir, il va marcher dessus encore. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé qu'on met la réponse. Certains disent oui, mais même pour le problème de visa avec la France. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. Vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France met que oui, nous on a fermé. Pour des considérations de tension dans la région, on ne donne plus de visa au Mali. D'ailleurs, tous nos consulats sont fermés. Mais vous êtes là, vous avez une ambassade, vous écrivez une note officielle. C'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France. Vous écrivez, vous dites que dans 3-4 jours, nous allons fermer. Pour telle ou telle raison, qu'on l'accepte ou pas. Mais par respect, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toutes les façons, eux, ils ont posé un acte. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas les visas, ils l'ont fermé. Nous aussi, on dit que notre consulat est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. Parce que si tu ne mets pas la réciprocité, ça veut dire que tu admets que l'huile vaut mieux que toi. Je dépends plus de... Or, la dignité, le respect, là, ça se mérite. Mais il y a une douleur dedans, c'est vrai. Mais ça se mérite. Mais vous pensez que ces gens-là, nous-mêmes, on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais ils ont besoin de nous, autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin de même s'ils font ça. Donc, moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève, une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris. Tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous, on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors, il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça ne va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc, on a aussi mis la réciprocité, on a appelé Air France. Je dis que maintenant que vous vous dites que vous allez reprendre le 11, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. Si ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc, ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours ? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous voulez voir, Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Pour donc, il faut que les gens comprennent, ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons ? Non. Bon.